Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire 15e sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie à Dakar. C'est samedi et dimanche et premier sommet pour le président malien Ibrahim Oubakar Keïtar en tant que chef d'État. Le dirigeant qui est revenu sur le thème de l'édition, les femmes et la jeunesse. Au Nigeria, faire toute la lumière sur l'intervention non autorisée des forces de l'ordre dans le Sénat. Jeudi 27 novembre, ce sera la mission de la commission d'enquête qui vient d'être mise en place. L'industrie de la plasturgie serait-elle en voie d'extinction en Côte d'Ivoire ? C'est ce que dénoncent les professionnels du milieu. Ils se disent affectés par l'interdiction des sacs plastiques depuis le 8 novembre. Depuis samedi, ils sont 77 chefs d'État réunis à Dakar au Sénégal pour élire entre autres préoccupations. Le successeur à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, qui était jusqu'à présent l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Les femmes et la jeunesse, thème officiel de ce sommet, a été repris dans l'allocution du président malien Ibrahim Oubakar Keïtar. Pour le chef de l'État malien, leur importance est capitale dans la résolution des conflits. Les précisions de Alain Farou. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est le thème du 15e sommet de la francophonie qui se tient du 29 au 30 novembre à Dakar au Sénégal. Dans son discours d'ouverture, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a d'ailleurs rappelé que ce sont les pays qui favorisent l'autonomie des femmes, qui disposent d'économies plus robustes. La jeunesse représente l'une des franges de la population la plus active. Elle constitue une force non négligeable dans le processus du développement économique et social. Nous avons toujours eu un intérêt constant pour son éducation, son organisation et sa promotion. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que je lui ai accordé une place de choix dans mon quinquennat en cours, au même titre que la femme. Cette volonté se traduit en actions concrètes, tangibles et visibles, en faveur de la jeunesse, notamment la mise en place d'un véritable dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructuriel et des formations pour assurer son plein épanouissement. Le continent africain concentre 15% de la population mondiale, estimée en 2014 à plus de 7 milliards de personnes. Les femmes représentent 50% de la population sur le continent. Mais aujourd'hui encore, les femmes sont moins représentées que les hommes dans les postes clés où, de manière générale, la population féminine reste plus touchée par le chômage que les hommes. Que si les femmes et les jeunes, qui composent les trois quarts des populations de la plupart de nos pays, obtiennent, comme s'y emploient l'OIVF, un accès égal à la santé, à l'éducation et à la formation, nous aurons fait un pas décisif vers le progrès de nos sociétés. L'accent que nous mettons sur les aspirations des femmes et des jeunes devra prendre la forme de programmes et de projets concrets. De la sorte, nous donnerons aux femmes et aux jeunes les moyens nécessaires pour lutter contre la pauvreté, la faim et la maladie. Au-delà du dialogue des cultures et la solidarité qui unit les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie depuis plus de 44 ans, en plaidant pour une solidarité active et pour le développement, les pays francophones contribuent à réduire les inégalités nord-sud. L'amélioration de l'accès aux soins, la formation, l'éducation, la lutte contre le virus Ebola seront, entre autres, les défis à relever par le nouveau secrétaire général de la francophonie. Vous avez bien sûr reconnu la voix d'Idlette Mirabel Bissou qui nous parlait des femmes et de la jeunesse, le thème officiel de ce sommet. Un thème repris également dans l'allocution du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le chef de l'État malien, c'est simple, leur importance est capitale dans la résolution des conflits. Anane Faro nous en dit plus. Il fait partie de la vingtaine de chefs d'État présents au Sénégal pour ce 15e sommet de la francophonie. Élu en août 2013 à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta participe ici à son premier sommet de la francophonie en tant que président. Intervenant à la tribune lors de l'ouverture du sommet ce samedi, Ibrahim Boubacar Keïta a souligné le rôle des femmes et des jeunes comme vecteur de paix. La gestion des conflits ne peut réussir aujourd'hui sans l'implication des jeunes qui sont toujours en première ligne dans les oppositions conflictuelles. Leurs initiatives de paix et leur nombre les places au centre de toutes les stratégies de sortie de crise et de la stabilité à long terme, notamment dans mon pays. Le gouvernement malien a ouvert à Alger le 1er septembre des négociations avec les mouvements politico-militaires du Nord. Ces pourparlers ont abouti à un document intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». A Dakar ce samedi, le président malien a réaffirmé son attachement à ce document de synthèse qui constitue, selon lui, une base solide pour un accord de paix définitif. Le dialogue inclusif intermaliens, en cours en Alger, est le socle de notre engagement à gérer et réussir le processus de paix et de réconciliation au Mali. Il est l'expression de la volonté de toutes les communautés nationales exprimées à travers les assises nationales sur le Nord, les états généraux de la décentralisation et le symposium sur les leçons apprises des accords précédents organisés par le gouvernement. Face au chef d'État et de gouvernement de l'organisation de la francophonie, le président malien a condamné la recrudescence des actes terroristes au Nord du Mali. Le président Keïta a pointé du doigt la menace que ces attaques font peser sur la paix au Mali et dans la sous-région. Et si l'institution de la francophonie est née au Niger en 1970, c'est assurément en 1997 qu'elle prend un sens politique. L'année où le poste de secrétaire général fait son apparition, aujourd'hui de nombreux observateurs et chefs d'État s'accordent à penser que trouver un successeur à Doudjouf sera une tâche difficile. Mais qu'en pensent les habitants de Dakar où se déroule l'événement ? Notre envoyé spécial à Jacques-en-Boc a été allé à leur rencontre. Regardez. Dakar est en ébullition à l'occasion du 15e sommet de la francophonie qui a lieu ce week-end dans la capitale sénégalaise. La circulation des véhicules sur les principales artères est bien régulée. Les avenues propres. Au moment où les chefs d'État et des gouvernements sont réunis pour cette grande réunion des pays francophones, les Dakarois, eux, vaquent à leurs occupations, loin des centres de conférence. Et même si les sommets représentent un enjeu important pour les pays, les habitants attendent également des retombées. Mais que ça soit une continuité du point de vue des résultats. Parce que le résultat, c'est quoi ? Que les peuples vivent à l'aise. Qu'il n'y ait pas de problème, n'est-ce pas, de frontière entre nous et la France. Donc ce sommet, pour moi, pourrait générer peut-être des fonds ou bien de nouvelles possibilités pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre le français. Et puis, depuis combien de temps ? C'est la 15e fois qu'on fait la francophonie. Donc, mais qu'est-ce qu'on a résolu en 15 éditions ? Mais rien. Ce que j'attends de la francophonie est que le prix du gasoil baisse un tout petit peu. Et c'est ça que ça baisse. Je souhaite que la francophonie supprime les visons entre les pays francophones. Chaque Sénégalais a donc son interprétation et regard sur ces sommets de la francophonie. Que ce soit au niveau de la langue française ou d'un point de vue économique. Tous espèrent que les décisions prises à l'occasion de ce 15e rendez-vous permettront d'améliorer les conditions de vie des populations. Au Nigeria, c'est une situation qui laisse les autorités perplexes. Le Sénat a été envahi jeudi 27 novembre par des policiers. Une commission a été levée pour enquêter. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Folakia Olinoye. Commentaire de Anan Farou. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Sénat a été enviée par un comité est le prix ou le sacrifice, le prix que nous devons payer pour la démocratie ou le sacrifice que nous devons faire pour la démocratie. C'est ce que je crois a fait pour moi. Et le Speaker a été en touché avec moi et a été en touché avec lui. Et nous avons pu tout ça derrière nous. Nous voulons être en train de faire la démocratie dans ce pays. Et ce qu'il y a un prix que nous payons, ou ce qu'il y a un sacrifice que nous devons faire pour la démocratie, nous devons donc. Nous sommes appointing membres de cette maison. Nous ne sommes pas venus de notre côté. Et personne n'est pas venu à interferir avec leur travail. Nous voulons être très thorough, nous voulons être très sincere. Alors visiblement, nous rencontrons un léger problème technique avec ce sujet. Nous y reviendrons bien sûr dans une édition ultérieure. Le Nigeria, justement, pays d'origine de la première femme à diriger l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Diesani Allison Madouke prendra officiellement la tête du groupe pour un an dès le 1er janvier 2015. Architecte de formation, elle a occupé les postes de ministre des Transports en 2007, puis celui de l'acier et des ressources pétrolières. La première femme à diriger l'organisation depuis sa création en 1960. Possède également un cursus au sein du groupe Shell depuis 1992. Elle y était devenue la première femme à intégrer le directoire en 2006. En Côte d'Ivoire, c'est ce que redoutaient les professionnels de l'industrie plastique depuis le 8 novembre, date où a été interdite la distribution et la production de sacs plastiques. La mesure a eu d'importantes répercussions pour les entreprises. Certains craignent même pour la pérennité du secteur au niveau national. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conant. Machines à l'arrêt, usines tournant au ralenti, c'est la situation qui prévaut dans la plupart des entreprises de l'industrie plastique ivoirienne. En cause, la mesure d'interdiction de production et commercialisation des sachets plastiques pour préserver l'environnement. L'interdiction concerne également les sachets plastiques biodégradables. En 2013, la Côte d'Ivoire a produit 200 000 tonnes de sachets plastiques, dont 140 000 tonnes ont été exportées. Pour les entreprises du secteur, l'impact est catastrophique. C'est la baisse de notre production à 70%. Et évidemment, le chiffre d'affaires, apparemment, passera à 70% de pertes si la loi est toujours appliquée. Actuellement, la permanence est assurée par les embauchés dont nous avons 70 personnes. Mais si la crise continue, on sera obligés de déposer le bilan à la fin d'année. La mesure d'interdiction des sachets plastiques a également un impact très important au niveau social avec des licenciements massifs. Le chômage technique, de tout ce qu'on appelle les journaliers, ou dans notre jargon, les CDD, qui sont environ autour de 380-385 CDD qui sont mis au chômage technique. Nous tournons autour d'une masse salariale de 15-17 millions par quinzaine. Pour multiplier par 2, ça fait autour de 40 millions de masse salariale mensuelle. C'est le 8 novembre 2014 qui est entré en vigueur l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Les contrevenants s'exposent à des amendes et des peines de prison. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.